Nous sommes à bord du NACIRA 650, le tout dernier mini-série dessinée par le cabinet NACIRA et dont le cahier des charges a été imaginé par Corentin Duguay, le vainqueur de la Transat 650 2005, qui est à bord avec nous aujourd'hui. C'est un mini 650 moderne avec une carène à bouchard évolutif, avec un rail de grand voile courbe comme sur les prototypes, avec des barres de flèches en aile de mouette, avec tout un tas d'astuces, évidemment pour rendre le bateau le plus performant possible. Des astuces et des performances qui font du NACIRA 650 un mini de série très proche des prototypes, qui joue clairement la carte de la puissance, de la légèreté et de l'efficacité. Comme l'explique son architecte Alexis Muraté, la puissance de la grand voile à cornes serait superflue sans un bon système d'écoute et de halba, d'où l'intérêt du grand rail circulaire. A bord, l'ergonomie est soignée, avec un cockpit profond et dégagé et une position du barreur confortable. Comme on peut s'y attendre, l'intérieur est dépouillé afin de faciliter le matossage et les rares emménagements participent à la structure du bateau. A noter les écarteurs articulés sur le balcon qui facilitent le déploiement du bout dehors et soulagent la charge sur les bras au largue serrée. Avec 910 kg pour 44 mètres carrés de voilure auprès, le Nassira 650 est un bateau léger, très manœuvrant, aux caractéristiques très proches de son concurrent direct, le D2 de Pierre Roland. La saison de la classe mini débute fin avril avec la Select 650 et le mini pavois. L'occasion idéale pour éprouver les performances de ces deux nouveaux venus face au Pogo 2, dont la suprématie chez les mini de série reste à ce jour incontestée. Sous-titrage Société Radio-Canada